bonjour je vous propose de nager autour de l'île des Zambiers c'est la suite de mon premier documentaire randonnée palmée du brusque aux Zambiers par la côte sud et la côte est je suis encore sur la côte est je viens de me remettre à l'eau après avoir visité un peu l'intérieur de l'île et de ce côté est les fonds sont moins profonds que du côté sud ils sont plus accessibles aux baigneurs car il y a de nombreuses petites criques des plagettes c'est un secteur où l'on voit beaucoup de posidonie ces grandes algues qui servent de prairies ou de forêts à la côte et d'habitat pour les poissons les poissons eh bien on trouve beaucoup mais vraiment beaucoup de sopes du côté du brusque les sopes sont des poissons végétariens ces petits poissons qui vivent en banc les oblades eux mangent un peu de tout et on pourrait dire que l'île des Zambiers c'est l'île aux sopes tellement il y en a sur cette côte est qui tourne vers le nord les eaux moins profondes avec beaucoup beaucoup de posidonie attire beaucoup de sopes donc même si vous n'êtes pas un spécialiste de la nage avec palme masque et tuba vous pouvez admirer les sopes les regarder vivre les regarder manger les suivre si ça n'est pas un banc c'est un autre banc il y a même aux Zambiers des sopes politiques qui font comme certains membres du gouvernement qui tournent en rond en blablabla et blablabla et ça c'est l'aquascope l'aquascope eh bien c'est un bateau un peu sous marin avec des sièges situés sous la surface de l'eau pour des touristes qui découvrent ainsi en des fonds peu profonds et poissonneux une vie maritime qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité de découvrir en nageant donc l'aquascope part du port du brusque et vous emmène découvrir des fonds des poissons comme là trois jeunes loups qui ne sont pas craintifs alors qu'habituellement les loups partent très vite dès qu'ils aperçoivent un nageur ils ont compris que je n'avais pas de fusil sous marin j'ai une caméra sous marine dans chaque main comme un certain président fait le beau avec un smartphone dans chaque main et un bug entre les deux smartphones le port des zambiers et je continue à nager dans un fond très peu profond j'observe ce qu'il y a et ce que je touche délicatement ce sont des formes d'éponges pas les éponges avec lesquelles on se lave dans sa salle de bain mais tout de même des éponges et celle là un petit peu plus grosse semble cachée recouverte en partie par des algues si vous voulez voir ce qui se passe au fond de la mer et bien ouvrez les yeux ayez un bon masque deux bonnes palmes pas la peine de prendre des grandes palmes ça fatigue beaucoup les gens dans sur la face nord de l'île des ambiers il y a beaucoup de plage est idéal pour les amoureux amateurs d'eau de nage de baignade le brusque n'est pas loin et là il y a très peu d'eau mais vraiment très peu et beaucoup d'algues si vous voulez passer au travers des algues mieux vaut avoir une combinaison de nage parce que ça gratouille ça chatouille ça semble vous retenir je suis sorti de ces grandes algues j'en observe des plus petites tiens qu'est ce que c'est c'est doré c'est un petit morceau de rocher du schiste mélangé à du quartz et n'emportez rien sur cette île des ambiers ou ailleurs regardez du bout des yeux éventuellement toucher du bout des doigts mais si vous touchez à cette anémone vous allez sentir un petit quelque chose qui va vous piquer car c'est urtiquant et là et bien c'est un espèce de trou carré encadré de petites pierres c'est l'entrée d'une maison pour les poissons l'intérêt de nager dans la lagune du brusque où il y a très peu d'eau c'est de voir et éventuellement de toucher là je touche pour vous montrer ce dont il s'agit on appelle ça saucisse de mer ou un zizi à la pierre une version marine le terme technique c'est holoturie une autre maison à poissons vide son occupant est allé faire le marché une petite étoile de mer morte observez la nature pour la comprendre plus vous l'observerez tranquillement en prenant votre temps et mieux vous la comprendrez et à ce moment là plus vous l'observerez là je vois des petits tuyaux je me doute bien qu'il y a quelque chose qui est au dessous du tuyau mais je vais quand même pas déterrer cette chose car je détruirai un habitant de la mer qu'est à cause ça veut dire qu'est ce que c'est en provence je continue à nager je vous invite à découvrir d'autres vidéos de nage dans le var en plusieurs endroits la lagune des ambiers c'est ce qui sépare cette île des ambiers de l'île voisine du gao du brusque et qu'est ce que c'est on dirait un oeuf je mets les doigts pour vous montrer l'échelle mais je n'y touche pas laissons vivre ce qui est au fond de la mer n'y touchons pas lorsque l'on ne sait pas ce que c'est ça c'est un petit gomme un petit poisson des anémones des algues quelques poissons je termine ce tour à la nage de l'île des ambiers je reviens vers mon point de départ le gao du brusque et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos merci 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 merci